Hello ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format, je vous montre les coulisses d'un tournage avec Spellim. On y parle de sa carrière, de création et de comment on a pensé et réalisé le clip du titre Boom Boom en utilisant sa nouvelle scénographie. Et bah bonjour Martin ! Salut Nat ! Ça va ? Et bah ça va, ça va. Et bah je m'appelle Martin Doma. J'ai plusieurs casquettes dans la vie, je suis musicien en tant que Spellim, S-P-L-I-M. Je suis aussi producteur dans une entreprise qui s'appelle Flower Coast, une coopérative qu'on a monté avec des potes il y a maintenant dix ans. Dans ma casquette d'artiste aussi je fais de la musique donc je passe pas mal de temps à créer du contenu aussi un peu différent de la vidéo, de la photo, j'adore ça, tout ce qui est art plastique aussi, avec Rhino que certains d'entre vous peut-être connaissent. Et juste parce qu'en fait j'aime bien avoir la direction artistique de tout ça. Comme sur la vidéo qu'on va tourner tu vois j'ai fait le décor et tout et on fait le truc ensemble mais... Bah oui justement c'est ça qui t'amène du coup. Toi tu l'as d'abord développé sur la scène par des concerts, des choses comme ça ? Alors en fait j'ai développé ce projet là, je suis chanteur aussi dans un groupe qui s'appelle Payaka, un groupe de reggae. Il m'est venu l'idée de monter un projet solo parce qu'en fait quand t'as un groupe t'es obligé de faire des concessions et tout et j'avais envie artistiquement d'avoir un truc qui m'appartenait plus sans avoir forcément besoin de faire des concessions pour que tout le monde se retrouve dans un projet. Moi je voulais me retrouver dans celui-ci quoi. Du coup j'ai monté ce projet là, j'ai d'abord fait de la musique enregistrée, après j'ai transformé ça en live, j'ai fait une première tournée, une petite tournée un peu à l'arrache pour repartir à zéro dans des bars avec guitare voix pour voir ce que ça donnait. J'ai fait ça en 2019. Oui d'ailleurs 2019 c'est là bah t'étais venu jouer à la maison pour les records de l'HC Shots. Ouais j'ai fait ça avant. C'était encore avant ça ? Ouais c'était encore avant où j'ai fait une tournée un peu à l'arrache. Et déjà vachement bien oui, c'était le premier kit juste en sortant de confinement, c'était le kit que t'avais préparé. Et après en fait justement, après avoir testé les titres comme ça puis rattaqué un peu le truc à zéro tu vois, j'avais pas mal l'habitude de faire des gros festivals et tout avec Payaka et tout et là du coup je me suis remis en mode allez repars à zéro. J'ai fait une petite tournée comme ça, ensuite j'ai monté un setup live scène, celui que je suis venu jouer ici du coup. Après il y a eu de nouveau Covid et j'ai monté une version du coup là pour le coup, trit show version spectacle de rue pour pouvoir jouer dans la rue parce qu'il n'y avait pas de la possibilité de jouer sur scène. Je suis plus tout seul pour ce coup. J'ai une formule donc là à l'heure actuelle j'ai deux formules qui tournent. J'ai une formule solo live qui tourne en festival. Je suis en train de développer un décor du coup, vous allez voir en partie. J'ai la formule street show du coup à quatre personnes avec des cuivres et un graffeur. Version un peu spectacle de rue d'un concert quoi. On vient avec un gros son de système, si on batterie et on se promène dans la rue et on fait des bruits. C'est super parce du coup ça te permet d'avoir plusieurs formules sur des festivals. J'ai l'habitude avec Payaka on est neuf sur la route. Le fait de tourner en solo ça me plaît bien aussi, ça me permet de vivre d'autres choses quoi. Peut-être d'être avec des potes en tournée c'est toujours marrant quoi. Amener un graffeur à tourner c'est trippé. Et là en l'occurrence t'es venu me voir parce que t'as besoin de cadrage. Ouais bah en fait le truc c'est que du coup effectivement on a tourné ensemble un clip il n'y a pas longtemps avec Payaka. Il y a trois jours de ça, j'ai une idée, j'avais besoin de faire des images pour des morceaux que je veux sortir là récemment. Ok j'ai envie de tourner ça et tout, qui peut faire le truc avec moi ? Nat. On a trouvé un truc ensemble où du coup toi effectivement tu fais le cadrage, moi je vais faire le montage. L'idée d'avoir quelque chose en 3D permettait en fait de pouvoir accompagner réellement mes gestes sur scène avec du visuel, avec de la couleur, avec des trucs comme ça. Ça paraissait d'être le plus judicieux et du coup on a décidé de créer une forme de cube pour pouvoir en fait bah du coup créer vraiment un espace 3D avec de la LED. J'ai cherché les bonnes personnes, Jonathan et Léo. Aussi du coup Seb Penaguin qui fait de la scène au m'a aidé à construire le cube en lui-même quoi. Alors Martin du coup t'as bossé avec John ? Ouais carrément on a bossé avec Jonathan Chassin et Léo Moulin. Un qui était plus spécialisé sur l'hardware, l'autre plus sur le software. Et en fait on a 12 bar de 240 LED qui forment un cube. Bah pour le coup c'est vrai qu'elle déconstruit. Mais à la base on a des angles et tout ça forme un cube. Bah oui du coup c'est de la LED pixel du coup toi que tu animes avec de la vidéo et qui te permet d'être un peu autonome toi sur tes choix et d'avoir du coup une scénographie un peu complète. Une scénographie complète qui colle à la musique au poil quoi. C'est tout programmé en mode ça colle avec la musique au poil au break au machin des trucs. Et du coup c'est moi qui artistiquement fait les choix de ce que je veux voir et tout sur tellement. Bon évidemment je prends des conseils, je prends des trucs et tout tu vois. Mais en fait l'idée est plus que le cube en fait il soit là pour appuyer mes mouvements. Faire juste de la scène au pour faire de la scène au ça m'intéressait pas ça fait un peu auto-tamponnante tu vois. Là l'idée c'était vraiment d'avoir un truc qui puisse appuyer mes mouvements sachant que je suis seul sur scène. Et parfois on joue avec des cuivres aussi sur scène et Rino d'ailleurs aussi. Ce que je voulais faire c'est dans la vidéo qui nous concerne du coup c'était qu'on ait une impression de cube en construction un peu. On a pris toutes les barres ce cube fait 2m50 par 2m50 par 2m50. On a pris les 12 barres on va les installer un petit peu dans un petit peu dans tous les sens pour pouvoir avoir un décor lumineux. Ou un truc assez sombre avec pas mal de mouvements. Dans une salle et on va tourner ça avec comme on a pu le faire pour Payakai comme je fais assez souvent quoi. C'est du plan fixe, on vient à trois caméras généralement on fait un peu de plan fixe, on fait du camépaule, du stabilisateur, des choses comme ça. Bah on va mettre des trucs quoi. Je pense qu'on va improviser. Carrément. Le truc c'est que j'en ai prévu trois, je pense qu'on aura le temps d'en faire qu'un, peut-être deux. Oui il faut voir, on a une aprem quoi déjà, plus le temps d'installation, plus le temps de la lumière et tout ça. Donc on va voir, déjà il y en a un qui est important c'est Boum Boum et du coup si on arrive à le faire bien lui déjà c'est mortel. Le morceau on tourne grosso modo en playback et on va faire cinq, six prises à chaque fois avec trois boîtiers. Fixe 30 de chaque côté en fixe. Ça va être un peu nos plans de sécurité. Moi je vais être l'asset 3 au camépaule pour pouvoir faire un plan du chanteur en fixe sécurisé. Et après on va principalement partir sur des plans mobiles donc au camépaule et au rône. Il faut vraiment faire un peu de dynamisme, ça marche pas mal avec les morceaux et l'idée c'est de pouvoir faire aussi de tourner tout autour. Puisqu'une fois qu'on va avoir éteint les lumières de la salle on va voir un plateau assez noir tout autour juste avec la scène au milieu. On filme tout en 4k et c'est Martin pour le coup qui va faire le montage derrière. Là on fait le choix de partir en profil ciné. Au niveau de la couleur c'est le profil ciné qui marche très bien sur les fixe 30. Ça évite de s'embêter à faire trop de colo ou trop de choses comme ça derrière. On fixe déjà dès le début une esthétique directement au shoot. Normalement les vidéos et les couleurs sont bonnes pour ce qu'on veut faire. Donc voilà ! Et ça c'est tous des morceaux du coup de ton album actuel ? Bah alors en fait le truc c'est que j'ai fait un album en 2021. J'ai sorti une première partie début 2021 du coup. Il restait quelques titres que j'ai jamais sorti et que j'ai pas mal joué en live donc des gens me demandent ces morceaux là. Et là du coup on va sortir ces morceaux là, là là. Je suis en train de préparer un nouvel album qui sortira en 2024. C'est un truc qui date un peu. Et du coup il me fallait des images pour défendre ça quoi. Mais je suis quand même encore en train de préparer des nouveaux trucs pour amour. J'ai un EP qui sort le 30 juin. J'ai Boum Boum avec la vidéo qu'on va tourner qui sortira le 2 juin. D'autres titres qui vont sortir un peu avant. Beaucoup datent cet été un peu partout en France. Des gros festivals et des plus petits. C'est Spellim. C'est un anagramme de simple. Et du coup quand vous irez chercher ça sur internet vous pourrez voir un peu que c'est l'idée principale du truc. Donc Spellim sur Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Bon bah super. Et bien allons tourner ce clip. Allez. Ça va, merci les gars en tout cas. On l'accueille et tout encore. Bon voilà j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours aux commentaires sur ce nouveau format qui devrait revenir assez vite dans les semaines à venir. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour la vidéo hebdomadaire. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.